Dans l'heure des pros, les classes sont fréquentes. Et lorsqu'il ne concerne pas Pascal Praud, ce dernier ne manque pas l'occasion d'intervenir. Comme ce fut le cas ce lundi 11 décembre 2023. L'animateur a pris la parole en plein débat houleux, apportant son soutien à sa chroniqueuse. Le ton est monté dans l'heure des pros, sur PNOU, ce lundi 11 décembre 2023. Pascal Praud et son équipe de chroniqueurs recevaient Henri-Jean Servat. L'occasion pour l'écrivain et journaliste de 74 ans d'évoquer le sujet de la corrida, qui n'a pas manqué de diviser le plateau. L'invité s'est même écharpé avec Elisabeth Lévy, au point où l'animateur, qui s'était absenté pour des raisons de santé, a été contraint d'intervenir. Elisabeth Lévy et Henri-Jean Servat s'écharpent en direct. Henri-Jean Servat était initialement venu présenter son nouveau livre sur l'acteur Robert Hossein dans l'émission récemment moquée par l'humoriste Malik Bintala. Le voilà qui s'est finalement retrouvé à débattre sur la corrida. Je trouve que si y est-il un spectacle extraordinaire, a lancé un chroniqueur. Et Elisabeth Lévy d'estimait que si y est-il un art, même. Il ne fallait pas plus pour que l'invité sorte de ses gonds, arrêtez de dire des idiots si pareils. Vous n'y connaissez rien du tout à la corrida. Des mots qui ont dépassé les limites de la journaliste de 59 ans qui a alors sommé Henri-Jean Servat d'arrêter de, elle, insulter, vos insultes, vous pouvez les garder si ça ne vous ennuie pas. Et vous arrêtez de me traiter d'idiote parce que je ne suis pas d'accord avec vous, a-t-elle ajouté. Sarcastique, l'écrivain a répliqué, je n'ai pas dit que vous étiez idiote, je l'ai pensé. Pascal Pro demande des excuses. Qu'il n'obtient pas un échange tendu au cours duquel Elisabeth Lévy a fini par demander des excuses à son interlocuteur. Ce dernier a alors tout bonnement refusé. Vous vous prenez pour qui de venir insulter les gens qui ne sont pas d'accord avec vous ? L'a alors interrogé la chroniqueuse. Et elle a pu compter sur le soutien de Pascal Pro, si est-il ennuyant si on ne peut plus parler de rien. Si effectivement, on dit à l'autre que ce qu'il dit est idiot parce qu'on n'est pas d'accord, si est-il un niveau de la discussion ? Excusez-vous. Henri Jean Servat a tenu ses positions et refusé de présenter ses excuses, mettant en avant son honnêteté. Si est-il franc, si est-il nul et si est-il franchement minable, a fini par lâcher Elisabeth Lévy. Embêté pour sa chroniqueuse, Pascal Pro s'est excusé auprès d'elle pour les mots peu agréables de son invité. Débat clos, sujet suivant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501